C'est un circuit qui vient d'être construit récemment et c'est sa première course et c'est une course internationale, le WTCC, le championnat international. On a aussi notre championnat national, le CTCC et ici je souhaite vraiment plein de courage et de réussir pour tous les pilotes du championnat mondial. Nous voilà arrivés en Chine après une bonne pause de deux mois et demi cet été. C'est un peu la rentrée des classes pour l'équipe, ça fait trois mois qu'on s'était plus déplacé sur des événements donc il faut reprendre un petit peu les automatismes. Très peu de roulage avant nous ce week-end, quasiment aucun roulage. Donc découverte pour les 1G, pour les pilotes. C'est un circuit nouveau pour à peu près tous les pilotes sauf un pilote qui fait le championnat du monde et le championnat chinois, Robuf. Donc du coup à part lui tous les pilotes commencent sur une page blanche demain. C'est parti ! Ça rigole pas, c'est plus fort. C'est le week-end qui va commencer hyper mouvementé. Les conditions de piste, on le voit très très mouillées. La piste n'a jamais été roulée donc elle est déjà par nature glissante puisqu'elle n'a pas été gommée. Tout le jeu là va consisté à bien régler la voiture pour qu'il puisse avoir une voiture efficace et faire la différence par rapport à la concurrence. Donc les deux fois 45 minutes de roulage ne sont pas de trop. Je perds du grip à l'avant. À l'avant ? Peut-être qu'on tournit, en motricité, en tout. Que l'avant ? Juste l'avant. On a eu des free practiceurs assez mouvementés avec une piste bien mouillée et pas mal de problèmes de grippe générale de l'auto. Mehdi n'est pas à la place qu'on espèrerait donc il faut continuer évidemment à travailler. Je suis trop déçu parce que voilà depuis le début du week-end on se bat avec avec le team pour trouver un bon setup mais malheureusement là au moment où on devait concrétiser et faire une bonne qualif ça s'est très très mal passé. Donc on rentre même pas en Q2 et c'est la première fois depuis très longtemps. Mehdi on sait que c'est un compétiteur, on sait qu'il aime jouer devant. Depuis le début de l'année on est habitué plutôt à jouer devant que derrière. Bon ben malheureusement après des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Je veux dire ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les grands champions. Il y a une bonne volonté de la part de tout le monde au sein du team, de ma part aussi, pour bien faire et malheureusement des fois ça paye pas donc on va voir pourquoi. C'est un très bel événement. C'est malheureux pour cette pluie parce que voilà ça nous gâche un peu tout le week-end de course. Là c'est des conditions où c'est pas plus, c'est des conditions de, comme tu as dit, on a l'impression d'avoir un jet sur du goudron. Là, moi je tenterais mon setup. Il faut s'attendre à des figures un peu difficiles. C'est une voiture de sécurité et c'est l'ouverture du jour. Benedy est parti en 12ème position, il est maintenant 11ème, il a pu doublé une voiture. Il y a trois pilotes qui ont dépassé. Il y a Michelis, Robert Hoff et Midi Benedi pour le moment. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est Benoni. C'est Benoni. C'est Benoni. C'est Benoni. En fait, Midi était vraiment dans le rythme donc il était déjà remonté à la 10ème place. et en dépassant Bjorg, à priori, Bjorg avait dû le percuter à l'arrière-droit alors que Medi l'avait dépassé. J'espère qu'ils vont y arriver. C'est leur course à eux maintenant. L'équipe vit son moment le plus fort, c'est-à-dire pouvoir réparer dans un temps imparti et en fonction des dégâts d'une façon très impliquée. C'est là où on voit la valeur humaine et la valeur d'équipe, c'est-à-dire l'entraide et la cohésion d'équipe, avec un remerciement à la fin de Mehdi qui vient les féliciter pour le travail effectué. C'est vraiment difficile, avec les conditions de l'air, de voir où j'étais en train. Mais je sais que Medi est un bon driver et je ne pense pas qu'il voulait aller dans moi. et je ne voulais pas qu'il voulait aller dans. Donc, les choses peuvent se passer, mais j'aimerais avoir une bonne lutte. Comme dans l'année dernière, j'ai vu l'année dernière, où j'étais le plus fort quand j'ai gagné. Donc, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Merci d'être venu. Oui, mais je suis désolé. La course a été annulée, donc on a pris le départ sous safety car, on a fait trois tours. Les conditions étaient très mauvaises, il y avait beaucoup d'eau, la luminosité commençait à affaiblir. Je pense que c'était une décision sage. Sportivement, c'est frustrant, clairement. On aurait voulu voir le médias remonter comme à la première course. Mais voilà, au moins la sécurité est préservée, même si la préparation sportive est là. C'est fini pour la Chine et rendez-vous dans deux semaines au Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada